et yo les amis c'est backy 187 alors aujourd'hui nous allons insister donc au démontage de terminator bot donc c'est à dire la tour qui me sert à faire les lives sur terminator bot comme vous le savez je vais changer pas mal de trucs donc déjà changé la tour parce que la tour est trop haute mettre en dessous de monter et tout donc dans le salon alors il ya pas mal de pièces qui vont changer tu mais pour l'instant aujourd'hui on se concentre uniquement sur la vidéo démontage puis juste après vous expliquerai ce que j'ai changé dessus et le grade qui va y avoir dessus donc on va commencer par le démontage donc nous allons déjà tirer la plaque donc cette plaque là c'est la papa ce n'est pas la plaque d'origine normalement c'est une plaque noire mais quand j'ai des ventilateurs corsaires lumineux au dessus j'ai fait une petite plaque en paix-glaces simplement pour qu'on puisse voir les ventilateurs on va commencer par déjà défaire les vis de la la plaque arrière donc celle qui donne accès à l'arrière de la carte mère car il ya tout le câble le câble management à refaire et tout et ici c'est la plaque à l'avant tout simplement on va prendre un petit pot comme ceci très intéressant très important pour mettre toutes les vis à l'intérieur donc on va commencer je vous ai dit on enlever la plaque arrière ici vous allez voir c'est quand même relativement poussiéreux parce que ça fait un bail que je n'ai pas dit que chez moi c'est extrêmement poussiéreux parce que j'habite à la campagne et tout en plus l'épaisseur il est noir donc ça a attiré énormément la poussière ce qui n'a rendu vraiment pas les choses non plus cette tour là je pense peut-être à garder pour éventuellement protester d'autres cartes maires que je reçois de temps en temps ainsi que d'autres composants et ainsi de suite donc voilà donc à l'arrière on va déjà prendre une pince coupant pour couper tout ce qui est colson et tout le bordel pour se débarrasser des câbles bon voilà comment ça se présente à l'arrière comme je l'ai dit il est extrêmement poussiéreux vous voyez il a des gros nous de poussière ça fait vraiment très 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 longtemps que je n'ai pas nettoyé modification qui a eu dessus derrière moi on parait récemment récemment il y a un an déjà presque c'est le disque dur ici avant j'avais un disque dur hybride pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est un disque dur classique comme tout le monde connaît en sata mais à l'intérieur il ya une partie ssd et une partie disque dur mécanique alors ici à l'avant il ya des ventilateurs on va déjà enlever ça vous voyez il ya deux ventilateurs ça c'est les ventilateurs qui étaient installés d'origine et moi avant j'avais mis en bleu mais le bleu j'avais mis en arrière et ici c'est les ventilateurs d'origine donc ça on va les déconnecter en même temps on pourra tout ce qui est filtre et tout bordel parce que c'est pour la compilie leur servira plus tard pour des tests futurs alors le connecteur du ventilateur ici c'est celui ci on va déconnecter aussi ceux de l'arrière comme ça c'est fait voilà en même temps on va en profiter pour débrancher le sata donc le sata il ya toujours une petite ferraille ici vous appuyez dessus pour enlever et vous cliquer dessus et ça s'enlève tout ça voilà ici c'est bon là c'est le panneau avant donc hop on peut démêler les câbles comme ceci voilà normalement c'est raccordé également ici voilà donc là on vient de débrancher donc tout simplement la connective du panneau avant plus les ventilateurs ici on a déjà accès à une grosse partie maintenant on a tout simplement enlever la partie ici voilà vous voyez en bas il ya moins de poussière mais comme je n'avais pas nettoyé j'avais un nettoyage sommaire vite fait l'autre jour mais vous voyez que c'est encore très poussiéreux malgré tout heureusement que il ya des filtres à poussière mais ces filtres à poussière là j'allemagne ils sont pas terribles parce qu'il ya quand même des trous je sais pas si on verra bien en vidéo mais les trous sont relativement grand donc la poussière a tendance à passer facilement à l'intérieur que par contre la tour que j'ai en haut à une air max franchement les filtres à poussière sont vachement mieux ils sont beaucoup plus serrés et ça fait beaucoup pas forcément la poussière en beaucoup moins dedans après ça n'empêche pas de la poussière qui vont quand même malgré tout à l'intérieur mais c'est déjà beaucoup moins qu'avant donc c'est déjà vachement plus facile à nettoyer bon ici on va s'occuper maintenant du disque dur donc le disque dur c'est ça et une petite attache ici sur le côté vous appuyez dessus normalement voilà oui vous tirer dessus et vous avez ces systèmes là qui s'incrustent dedans et qui permettent de bloquer le disque dur et bien après vous pouvez mettre une quand même malgré tout une visation pareil très dégueu la poussière donc ici c'est un disque dur seaguet barracuda c'est pas ce que je préfère c'est vraiment pas ce que je préfère du tout je préfère 100 fois plus les western digital qui ont meilleure durée de vie pour moi donc c'est un terrain donc disque dur mécanique en satin voilà donc ça c'est à conserver parce qu'il y a encore le système d'exploitation dessus et deux trois fichiers que je dois récupérer plus tard ensuite en dessous de la tour donc juste ici vous avez le normalement un filtre que j'ai perdu donc le bloc d'alimentation est énormément crassouillé mais bon là c'est comme ça au bout de six et sept ans comme je le dis en plus chez moi c'est énormément poussiéreux là ici je l'ai dépoussiéré il y a qu'un jour à peu près maintenant qui est comme vous voyez dès que j'ai malheureux ouvrir un peu les fenêtres pour aérer vu que j'ai des fermes à côté et pas loin et tout c'est très 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 poussiéreux donc ici la carte graphique vous enlevez tout simplement les deux vis et après vous tirer dessus elle viendra toute seule alors ici bien sûr il y a les connectiques qui se branche dessus donc là du bloc d'alimentation donc là vous avez des clips qui vous appuyez dessus et ça s'enlève tout seul il y a juste celui-ci qui faut enlever comme ceci ici vous appuyez dessus et normalement on se doit s'enlever assez facilement donc car graphique que j'avais dépoussiéré déjà il y a un petit moment à peu près qu'un jour trois semaines et comme vous voyez ben ça peut aller elle n'est pas très crade à part au niveau de la backplate parce qu'il n'y a pas de justement de plaques dessus donc ça je vous montrerai ce que vous pouvez prendre éventuellement pour la dépoussiérer sans sans pétillé composants bien sûr bon ici on enlevé la carte wifi donc l'appareil vous tirer dessus la petite carte wifi que je vous avais présenté en cam l'audio par live l'autre jour intel qui fait très bien son taf malheureusement elle est disponible ça fait un petit moment qu'elle n'est plus vendu par intel maintenant nous allons commencer à débrancher donc tout ce qui est le cordon d'alimentation à l'intérieur de la tour tour comme ceci donc ça vous verrez à peu près voilà comment c'est fait après ici toujours des petits clips vous appuyez dessus et vous enlever donc ici c'est ça le sata vu le lecteur des vd ici on va débrancher le lecteur donc ici je vais commencer déjà débrancher l'alimentation c'est le gros bloc là un gros stress voilà ici ça c'est le cas qui alimente tout ce qui est usb à l'avant on parait ici par contre n'a pas de truc dessus donc vous prenez vous tirer dessus et normalement ça doit vivre assez facilement sauf que là ça tient vraiment bien donc c'est pas grave ici ventilateur ici c'est tout ce qui est alimentation du bloc ça te faire du bloc d'alimentation voilà et aussi des rumes les lumières avant tout ça quoi voilà ce qui est un peu galère pour certains à brancher pareil pour celui ci et celui ci on va appuyer donc c'est pas grave on le récupère après et pareil pour ici voilà là normalement pratiquement tout est débranché restera juste le ventilateur du processeur à débrancher et un autre petit câble en dessous le deuxième ventilateur qui est ici et celui ci donc ils sont branchés là mais ça je le ferai plus tard on a on va s'occuper des rames alors les rames vous voyez toujours les matières dual chanel si vous avez quatre ports usb quatre ports de rames vous mettez sur le premier vous laissez un emplacement libre et vous mettez la rame sur le deuxième port comme ça ils vont travailler beaucoup mieux beaucoup plus rapidement alors pour les enlever c'est simple vous cliquez sur le bouton et ça s'enlève vraiment tout seul rame comme vous voyez je travaille toujours avec gskid ça fait des années que je prends que je prends cette marque là j'ai vraiment pas touché l'avantagé celle ci c'est qu'elles ont le dissipateur de chaleur donc c'est le truc bleu tout simplement dessus voilà celle ci elles sont donc cadencées en 1600 mégahertz et c'est des rames de normalement 4 gigas donc il ya 8 gigas au total ce qui est déjà pas mal pour faire du gaming mais après idéalement maintenant avec le jeu actuel c'est de mettre du 16 gigas donc vous prenez deux fois 8 gigas ou 4 barrettes de 4 gigas si vous voulez ensuite il nous reste le bloc d'alimentation enlevé voilà tout ce qui est ventilateur c'est démanché à propos du ventilateur on va déjà débrancher celui-ci qui est à l'arrière on va le démonter comme ça je pourrais tout renettoyer vraiment un con voilà donc il ya normalement quatre visse mois à l'arrière j'en ai mis deux pour le ventilateur ça suffit largement on va pas s'envoler c'est un peu gardé pour un ventilateur voilà ensuite le câble il repasse là enroulé autour de l'autre on va le laisser comme ça en attendant ça c'est pas un problème ici on enlevé les vis aller rechercher l'autre il nous restera le lecteur des vis d'ailleurs débrancher un dévissé les ventilateurs à l'avant et c'est quasiment tout donc ici sur le bloc d'alimentation on peut déjà commencer à enlever deux vis ici au dessus en bas et c'est à l'opposé au dessus comme ça il tient encore bien dans son axe ensuite il restera la carte mère aussi là le plus compliqué à faire pour vous montrer c'est retirer la carte mère donc ça j'essaierai de filmer au mieux moi je mettrai le pc à plat vous verrez plus facile alors les lecteurs dvd il est vissé avec quatre vis ici sur le côté et je crois qu'il ya encore normalement deux ou trois vis de l'autre côté sinon au niveau du grade donc il va y avoir un ssd ssd 20 tera crucial ce qui est relativement le moins cher pour l'instant actuellement un ssd bon c'est pas du mve c'est un ssd classique donc un ssd qui ressemble un petit peu à un disque dur de pc portable pour ceux qui connaissent les disques durs de pc portable et bien ça ça ressemble à ça ici j'ai un petit souci au niveau des vis ça veut pas se retirer donc maintenant ici on va commencer à enlever le câble d'une plus du truc du ventilateur et il y aura également aussi donc la nouvelle tour donc c'est une tour tout à fait classique au début je pensais profite pour agir j'aimais pour donner un petit côté sympa pour en bas mais au final je me suis aperçu mais je serai coupé pour oublier sur le coup c'est que comme cette tour est équipée dans une graveur dvd que j'en aurai encore besoin dans le futur je pourrais pas prendre une tour rgb tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'emplacement pour le mettre dedans vu que le rgb bouche le trou là on habituellement met les lecteurs dvd et lecteurs de disquettes et tout ça quoi donc ça m'emmerde un petit peu mais j'ai pas le choix ou alors acheter un lecteur dvd enfin graveur dvd externe mais c'est faire des frais d'utiles parce que j'ai le graveur ici qui fonctionne encore très bien donc je trouve que ça me fait un peu con de racheter un lecteur dvd enfin graveur externe alors que celui-ci fait le bon ici on va s'occuper du disque une fin du ventilateur du dessus les ventilateurs du dessus pour ceux qui veulent ça va la marque c'est les corsaires corsaires qui s'allument en rouge moi ils sont dégueulasses mais qui ont fait vraiment le taf sur six ans franchement il fonctionne encore très 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 bien vous avez payé 24 euros les deux je suivez le dlc ensuite maintenant on va s'occuper du processeur donc le procès ça c'est franchement pas compliqué à démonter vous voyez la petite vis ici qui est tombé voilà vous avez des clips vous appuyez dessus voilà ça se décroche tout seul voilà si j'irais pas tout comme ça parce qu'avec le pro de l'antirad j'ai pas envie de payer les petites écosses vous tournez par contre la l'autre là bas elle a un peu chiant à choper voilà on va retirer le ventilateur comme ceci voyez à quel point c'était vraiment très dégueulasse ici je vais pouvoir choper la dernière tâche alors oui au niveau du antirad le processeur déjà satan i5 je vous conseille fortement mais très fortement de changer le ventilateur que vous recevez avec les avec les processeurs intel parce que c'est franchement de la merde je vous conseille de racheter un ventilateur regardez moi ça celui là il est vraiment très calme de racheter un ventilateur comme ça ça coûte une trentaine d'euros moi ici c'est un couloir master j'avais payé 35 ou 36 euros à l'époque et ça fait vachement nulle taf que des faux ne pas les que les grands ventilateurs qui sont fournis avec intel donc tout ça on va remettre de côté ensuite qu'est ce qu'il nous reste en vie ici mon câble le deuxième la deuxième cosse donc des une poste qui se trouve ici donc du bloc d'alimentation là je pense qu'on est bon le risque dur il est branché et tout il me restera juste de la méga cause que j'arrive pas enlever tout le mal j'avais là cette putain de cosse là que j'arrive pas à enlever voilà ça y est donc décidément elle tenez vraiment bien celle-là voilà au niveau des câbles là on est bon alors maintenant on va repasser à l'arrière et on va tout simplement les enlever comme vous voyez les tours sont équipés de trous un peu partout c'est tout simplement pour leur permettre de passer les câbles correctement donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire un câble management assez correct les tours en général sont relativement bien foutu on va d'abord retirer la carte mère je vois que c'était facile pour rendre le câble voilà où elle est fixée une vis ici juste ici je vous conseille aussi de prendre un tournevis c'est monté comme celui-là vous tracassez pas ça ne risque rien pour la carte mère allez par contre si vous montez votre pc vous même regardez bien quand vous achetez la tour donc la carcasse et la carte mère parce qu'il ya des cartes mères de différents formats vous avez des micro atx des atx des mini itx et tout ça moi ici c'est une atx et donc il faut prendre une tour qui accepte le format atx bien sûr ça vous vous avez encore une vis quelque part que je n'arrive pas juste derrière la ramme parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec une carte mère soit trop grande ou pas trop petite pour la tour c'est pas encore grave parce que normalement elles sont quasiment compatibles avec toutes les tours entre les petites cartes mères mais si vous avez par exemple un boîcher qui est trop petit pour mettre aux cartes mères ça fait un peu concombre bon ici juste ici et ce sera un tout était bien positionné après vous avez plus qu'à soulever comme ceci comme ceci après vous tirez les et vous pouvez sortir la carte mère qui est vraiment dégueulasse aussi la carte mère vous pouvez la boire de la poser sur un bloc enfin une boîte en carton ou un peu dans le genre voilà bon ici au niveau de la tour on est quasi bon il restera plus qu'à dévisser les deux derniers risques du bloc d'alimentation le bloc d'aliment c'est un bloc d'aliment qui vient de la marque ldlc car il commence à te faire à faire de plus en plus leur propre marque ce qui leur évite de payer des des taxes et tout ça donc s'ils passent par d'autres marques d'ailleurs là il ya récemment ils ont sorti une série d'écrans écran extra large franchement très bonne facture j'ai vu la vidéo si ça vous intéresse allez cliquer la vidéo de la chaîne de guillaume donc pour ceux qui connaissent un guillaume c'est un youtubeur qui est high tech qui fait pas mal de vidéos sur tous les produits tout conflit puis j'y présente aussi les conflits des abonnés du tout celui qui en avait parlé de ces écrans là et franchement rapport qualité prix je crois que c'était 500 balles d'écran mais c'est des très grands écrans c'est des 30 je crois c'est des 32 pouces mais en 16 9 mais franchement ils ont l'air vraiment très 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 intéressant voilà au niveau de la démonte on a quasiment tout mais absolument tout démonté donc ici on a plus qu'enlevé les capons vous le voyez ça s'enlève plus seul ici on va enlever les tresses enlever celui ci qui va générer voilà voilà sur les fesses d'accord celui-là il est coincé ici dans les autres celui-là il est coincé là voilà comme ça comme ça ici c'est impeccable voilà donc là il n'y a plus il n'y a plus suivante un petit peu j'ai qu'à citron déboîter le bloc d'alimentation voilà alors ici ça repart ici l'avant hop jusqu'ici il y a encore un colson les arrachés donc le bloc d'alimentation ici c'est un 500 watts payé 45 euros je crois à l'époque et qui fait franchement le taf certifié 80 plus de bronze par exemple pour une confie qui dit 5 un bronze suffit largement après si vous voulez investir 100 balles vous pouvez prendre un gold c'est comme vous voulez mais pour un pourri 5 ça suffit amplement voilà bloc d'alimentation enlevé l'avantage de celui-là c'est que vous voyez tous les câbles sont gainés pas c'est une petite gaine qui est un peu souple vous voyez et franchement pour le prix j'ai payé le bloc d'alimentation très bonne qualité franchement on va voir la gaine comme ça dessus et tout pour un bloc à ce prix là c'est plutôt pour relativement correct donc voilà vous comprenez bien pourquoi maintenant ils font des blocs d'alimentation modulaire parce qu'il y a pas mal de cas qu'on ne se sert pas parce que là il est quand même bien on a à s'enfuir chez vous on va regarder ce qu'est ce qui se passe avec ce foutu lecteur dvd ça c'est la petite sonde voilà qui vous permet donc ça il faut pas la faire non plus c'est pas très utile mais c'est toujours mieux de l'avoir quand même donc ici on va s'occuper du ventilateur à l'avant bon je le rappelle le ventilateur fourni et maintenant je me rappelle en fait qu'il y avait un ventilateur à l'avant et un ventilateur posé au dessus bon après au dessus vous pouvez mettre aussi une pompe donc un watercooling mais prenez un watercooling à circuit fermé donc genre la confusion que j'ai sur le nouveau pc donc vous avez une sorte de radiateur au dessus ce qui est quand même vachement plus utile pour ce genre de tour après je suis désolé que si vous voyez vraiment pas trop bien ce que je fais c'est vraiment rien de ouf bon c'est vraiment pas évident de filmer avec le téléphone non plus donc on fait du mieux qu'on peut voilà les ventilateurs qui sont aussi crap que les autres je vous rassure sur ce pc là il n'y a plus une pièce de propre quoi que je suis là ça va à peu près comparé aux autres mais tout ça sera nettoyé bien sûr juste après alors ça ici c'est les câbles alimentation usb à l'avant casque ça on va les laisser comme ça le câble ici rouge c'est un câble qui vous sert à régler la vitesse des ventilateurs vous avez un interrupteur qui vous permet de couper le ventilateur qui est au dessus et à l'avant ou de les mettre plus fort ou à une vitesse modérée voilà tout simplement bon le lecteur dvd donc il n'y a pas de vis de l'autre côté ok donc c'est bien ici il y a un gros souci au niveau des vis donc là c'est un peu casse couille c'est des vis pas cher on dirait pas cher mais c'est vraiment de la grosse merde tu sais il y a quoi il y a quoi ? il y a quoi il y a quoi ? pour nettoyer la tour c'est très simple moi je prends une petite brosse comme ça c'est une petite brosse que vous avez dans les tondeuses à cheveux vous voyez regardez franchement ça fait le taf mais de fou furieux regardez ça ça rentre partout en plus c'est nickel pour relancer le filtre ça fait un peu beaucoup de taf donc vous passez la petite brosse comme ça dedans hop et ça fait le taf c'est une petite brosse bon ici c'est fini pareil pour le but de l'alimentation vous voyez c'est vraiment assez grave je vous ferai une vie d'ensemble de la crasse comme vous voyez ça va franchement super bien boc d'alimentation après je vais démontrer je ferai ça hors vidéo je vais le démonter ici pour nettoyer vraiment tout l'intérieur je mets encore un petit peu crâne dans l'intérieur et tout ce que c'est bon d'alimentation là je vais les récupérer monsieur pour remettre sur un nouvel tour il n'est pas fourni il n'a pas de ventilateur fourni voyez ici à ses crades aussi donc ici on peut pas se casser la tête on va prendre un tour de vis comme celui ci on va décrasser le plus gros comme ceux ci sans on appuyer trop fort ont pris pour pas casser les aînettes et les plier après avec le un petit brosse magique on rentre très bien dans les aînettes bon il n'est pas encore tout à fait propre ici ça va sur un petit peu chauffé à cause de la poussière donc vous voyez la poussière ça peut être dangereux quand même parce que ici ça a quand même bien bien chauffé ben bon après il est encore utilisable pour un petit sein comme je l'ai dit ça suffit largement donc ici là après il faudra bien sûr nettoyer ici en dessous là on lance une pâte thermique donc ça parce qu'elle a quand même bien séché on peut y gratter le plus gros avec un tour de vis sans trois pieds non plus comme ceci voilà après vous nettoyez bien un petit peu éventuellement là c'est étonnant ou quoi ça fonctionne très bien et vous faites pareil sur la carte mère et après vous remettez une petite crosse de pâte thermique sur le processeur donc vous mettez le ventilade où on est bon donc lui par contre il est très sale vous allez voir qu'avec cette petite brosse franchement ça va super bien pour décrasser tout très rapidement après on retourne encore une fois dedans pour être sûr de bien renlever tout ce qui est coincé ensuite les ventilateurs bon ceux-là à savoir encore ils sont pas encore très sales c'est les ventilateurs de l'avant donc juste un tout petit peu de poussière mais rien de ouf par contre celui-là c'est pas le cas voilà 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 donc celui-ci l'alumineux donc le ventilateur c'est fait aussi donc il reste celui-ci à faire, pareil pour l'électeur DVD ici, le cas graphique c'est pareil avec la brosse mais très doucement pour ne pas arracher les composants il y a certains composants qui sont un petit peu fragiles bon celle-ci elle n'est vraiment pas grave mais j'avais déjà nettoyé une fois le jour ben voilà les amis, donc l'argue graphique nettoyée ensuite niveau carte mère c'est pareil le même traitement toujours en faisant très attention, pas trois pieds sur le pinceau voilà et ben voilà les amis, nous arrivons petit à petit à la fin de cette vidéo comme d'hab, si elle t'appuie, tu sais ce qu'il faut faire le petit like, le petit partage et tout, le petit comment ça fait plaisir et là ce que ça donne une fois que tout est nettoyé c'est vraiment dégueulasse ça c'est un vrai matelas thermique, ce truc cette poussière là quand on a brûlé, chauffé et tout je peux vous assurer que c'est le pire matelas thermique donc ça garde énormément la chaleur il ne faut pas nettoyer les pc souvent bon après il faut avoir le temps aussi de le faire parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de démonter le pc complètement tout le monde n'a pas forcément de la patte thermique à chaque fois pour remettre tout et tout donc voilà quoi les amis donc moi je vous dis à la prochaine, portez vous bien et n'oubliez pas, gardez les dix ans social et tout likez et partagez cette vidéo là et commentez là merci, ciao ciao